Je m'appelle Blanzine Martelloni. J'ai 32 ans. Je suis graphiste indépendant et j'ai décidé d'essayer de trottiner entre Nantes et Budapest. Alors le but de ce challenge Nantes-Budapest en trottinette, c'est de récolter des dons pour une association, le Café Sauvage à Caen, et de leur reverser intégralement ce qui aura été récolté. J'ai découvert le foodbike lors d'un voyage en Finlande une semaine à Helsinki. C'est entre la trottinette et le vélo, et ça a une planche, pas de pédale, et il faut pousser comme la trottinette. J'ai lancé ce défi il y a à peu près 6 mois, et j'avais envie de voyager autrement. Et ce moyen de locomotion, ça m'a vraiment paru une chose superbe, qui me permettrait de voyager dans un rythme différent, par un moyen de transport propre, un peu responsable, dans cet esprit-là. J'emprunterai pour le voyage Nantes-Budapest l'Eurovéloroute numéro 6, qui relie l'Atlantique à la mer Noire dans son intégralité. Une Eurovéloroute, c'est plusieurs pays européens en partenariat, qui développent des voies vertes dans leur pays, et qui permettent de traverser, par exemple, du nord de l'Angleterre au sud de l'Espagne, tout ça à vélo. Alors, l'itinéraire que je vais emprunter débute à Nantes, je vais partir le 1er août jusqu'à Bâle, je traverse la Suisse, j'arrive au lac de Constance, je remonte un petit peu au nord en Allemagne, et puis ensuite direction Vienne en Autriche, toujours en suivant le Danube qui est là en fait, traverser l'Autriche jusqu'à Bratislava, et ensuite je redescends jusqu'à Budapest. Alors, en voyage, j'aime bien emporter mes petits carnets pour prendre des notes, et puis surtout collecter des mots et les traduire, et puis pouvoir communiquer le plus possible avec les locaux. Donc ça, c'était le carnet que j'avais emporté et rempli petit à petit à Helsinki, et puis celui-ci en Bulgarie, j'en aurais probablement un pour traverser les 6 pays qui s'annoncent. Alors, pour les démarches administratives, il n'y a pas énormément de choses à faire, puisque l'espace européen permet quand même de se déplacer très facilement. Donc j'ai ma carte d'identité, mon passeport, et je me suis renseignée auprès de ma banque par rapport à la carte de paiement que j'ai, parce que parfois elle couvre certaines parties d'assurance. Donc là, avec celle que j'ai actuellement, je suis couverte pour un rapatriement en cas d'accident de maladie. Et puis, il faudra quand même que je demande, enfin c'est en cours, mais une assurance européenne de maladie. J'ai lancé ce défi il y a à peu près 6 mois, et j'ai décidé de le financer par moi-même. Le principal des coûts, c'est sur la machine, en fait, dans laquelle j'ai investi au début. L'équipement technique, même s'il y en a peu, il faut quand même du bon matériel qui dure, un duvet, une tente, la popote, le réchaud, et puis il y a pas mal finalement de dépenses en communication, parce que des consciences sur un projet comme ça, où on veut essayer de toucher du monde, finalement, assez vite on se rend compte qu'il faut un site, qu'il faut des badges, qu'il faut un drapeau, des choses comme ça. Quand je suis sur mon footbike, je me sens bien, tout simplement, parce que j'ai passé pas mal d'années à réfléchir, à lire, à penser, et à m'interroger sur les grandes questions existentielles que faire de sa vie. Et finalement, en pratiquant un sport de manière régulière et sur le long cours, je trouve un état de méditation très complet, qui manquait probablement quand j'étais juste dans mon canapé en train de me poser des questions. J'ai eu le plaisir aussi avec l'attrocinette, c'est de rencontrer des gens très facilement, et d'être entourée. Je fais tout le temps des rencontres, parce que l'objet est encore assez original, donc ça attire les gens, et ce qui est vraiment sympa, c'est que les enfants réagissent tout de suite, mais les adultes aussi, et c'est très facile d'engager une conversation. Pour moi, l'Europe, ça représente aussi une partie de mon défi, puisque je me fixe comme but d'essayer de déclencher des solidarités à petite et à grande échelle, donc traverser plusieurs pays, faire connaître le projet à différentes personnes dans l'espace européen, c'est aussi une manière de voir si ce genre de solidarité à grande échelle peut fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada